Quel organe est capable de distinguer plus de 10 000 odeurs différentes ? Qu'est-ce qui possède plus de 5 millions de récepteurs olfactifs ? Qu'est-ce qui intervient dans la production de la voix et de la parole ? C'est le nez. L'odorat donne souvent envie de commencer un repas. Sans notre nez, nous ne pourrions pas ressentir les délicieux arômes du piment d'Espelette, d'une orange de Sicile ou du jus de volaille. La gastronomie est remplie de 1001 odeurs. Pour créer le meilleur des arômes, une vocation professionnelle entre en scène. Dans ce quatrième épisode, Christian Teddois, chef cuisinier, nous fait sentir son métier. Bienvenue dans L'Essence du son, un podcast ATS Studio. Aussi loin que je me souviens, j'ai toujours voulu faire la cuisine, parce que je mets ça sur le compte de ma commandise légendaire. J'étais souvent dans les casseroles déjà prétis. En ce moment, on fait un plat qui me plaît beaucoup. C'est la volaille qui est comptisée avec des feuilles de verveine, avec une purée de poireaux, des poireaux confits et un jus à la verveine. Je trouve que c'est un accord qui est absolument fantastique. Ce qui est magique, c'est justement cette odeur à la fois du jus de volaille, soulignée par le trait de verveine au citron, qui est absolument une herbe aromatique très intéressante et qui flatte l'essence odoraux. C'est vraiment très puissant. Ça, c'est tout le rôle du cuisinier, avoir un mélange d'arômes. C'est toujours ce qu'on recherche pour créer un goût nouveau. Donc, on est souvent dans des mélanges assez savants de plusieurs aromates ou épices. On recherche vraiment à créer un goût nouveau et bien sûr, des sensations aussi olfactives qui, quand le client met le nez sur l'assiette, il dit, mon Dieu, est-ce que ça sent bon ? Ma maman nous faisait, quand on rentrait de l'école, des oeufs au lait. C'est un genre de flan avec dessus une couche de sucre assez importante et donc des jaunes d'oeufs qui sont confiés dans le sucre justement dans les cuissons très très lentes. Et ce parfum d'oeuf, de lait, de ferme, parce que moi j'habitais la ferme, et un peu d'anis, c'était juste magique. On peut retrouver chez un bon pâtissier qui font des flans pâtissiers vraiment traditionnels avec des bonjets et de la crème, cette odeur particulière. Je suis souvent en Asie et c'est vrai qu'ils font des mélanges à la fois d'épices et justement de citronnelle. Ça, je trouve que c'est vraiment une subtilité fantastique. J'aime beaucoup. Souvent, j'ai tendance à vouloir en user un petit peu parce que j'aime tellement retrouver ce goût-là que j'en mets un peu souvent. On a fait les huîtres en gelée avec de la citronnelle. C'est très très fin parce que vous n'avez pas l'agressivité classique de l'échalote au vinaigre ou du citron. La citronnelle apporte quand même un éveil à l'huître sur la cachée. C'est vraiment intéressant. Ce que je peux vous dire, c'est que les gens ont le réflexe, après avoir régalé l'œil, de sentir le plat. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Les gens prennent le temps et on sent bien l'importance de l'odorat dans la cuisine. Ils cherchent d'abord effectivement à frêter l'œil, après le nez et après la bouche. Ça fonctionne vraiment bien parce que je considère qu'un plat n'est pas abouti s'il n'est pas à la fois odorant, joli et goûteux. C'est vraiment important que tous les sens soient en éveil. On aime beaucoup rajouter en salle un petit rappel de citron ou un petit rappel de cacao qui vient justement rapporter une touche de fraîcheur olfactive au dernier moment en salle. En plus de l'expérience un peu client sur le spectacle. Forcément, le retour est bon puisque quand on ramène de la fraîcheur, elle est une attention particulière sur telle ou telle assiette. Les gens sont tout de suite plus attentifs à ce qu'ils vont déguster après. En ce moment, on a des citrons qui sont énormes, qui viennent de Sicile et qui sont vraiment magnifiques. Et on fait deux, trois râpes de citron sur un plat, on vous embaume toute la salle. Ça, c'est tout de suite le client est plus apte à la dégustation et plus concentré à ce qu'il va manger. C'est assez surprenant de voir qu'un dernier geste en salle change la perception du client, l'attention qu'il va apporter au plat. En 2021, on va ouvrir le premier CFA de gastronomie qui sera unique en son genre. Et donc, les jeunes qui vont venir de toute la France pour apprendre à cuisiner, on va les sensibiliser effectivement à cette partie olfactive sur bien des plans. Le premier, je dirais, c'est qu'on a l'avantage d'avoir un grand jardin et on va pouvoir les emmener dans ce jardin pour qu'ils reconnaissent les odeurs des plantes et qu'ils l'inscrivent vraiment dans leur mémoire parce que c'est vrai qu'il y a des herbes qui sont très proches mais elles ont quand même toutes des différences au niveau des odeurs et du goût. Chacun a sa finesse. On va leur apprendre effectivement à la maîtrise olfactive par la cuisson. La précision des cuissons est vraiment importante parce qu'une cuisson trop poussée peut justement faire perdre les qualités olfactives puisque à force de cuire, toutes les odeurs se mélangent. Alors ça peut, à terme, créer une odeur particulière mais elle sera quand même un petit peu générale. On sentira moins les différents ingrédients. Pour moi, ce qui est important en cuisine aujourd'hui, c'est que quand un client déguste un plat, il trouve vraiment tous les ingrédients. Il ne s'agit pas de mélanger 15 ou 20 produits mais quelques-uns qui doivent être tous identifiables. Prochainement !